Moi je trouve qu'aujourd'hui peut-être que c'est une bonne option de mettre Ramos dans la période dans laquelle on vit parce que je trouve que déjà ses entrées où quand il a joué je trouve qu'il y a une forme de performance, il marque et il amène une complémentarité différente qui peut être intéressante. Et Colomogne avec de la fraîcheur, pour l'instant je trouve qu'il pèse plus. Après je préférais presque voir Asensio ou Lee dans un faux numéro 9 parce que j'aime bien quand ça joue de cette manière-là. En fait quand il y a ces trois-là on a l'impression que les trois ont presque le même profil finalement et ça fait du bien d'avoir un joueur si Ramos est titulaire, d'avoir un point de fixation avec aussi Asensio qui peut revenir. Je suis assez d'accord avec ça et ce qui est aussi positif c'est que Ruiz a fait un très bon match au milieu de terrain. Warren Zahir Emery est blessé, on avait l'impression que c'était un peu la valeur sûre du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Et on a vu un Ruiz rassurant, voilà ça reste quand même un joueur qui vient de Napoli qui était un super joueur à l'international espagnol, très élégant et ça fait du bien de le voir jouer à ce niveau-là. On espère que ça va être la même chose. C'est là où je trouve que le Paris Saint-Germain il a progressé collectivement parce que quand les joueurs ils viennent à des postes, ils savent. les grandes lignes de ce qu'il y a à faire. C'est pas, ah mince, il y a quelqu'un d'absent, mais dans cette tâche-là, on sait qu'il faut compenser à Kimi. Et je trouve que pour les joueurs, c'est plus facile de pouvoir performer. On a un ancien avant-centre du Paris Saint-Germain sur le plateau, on va lui poser la question sur les rotations d'avant-centre depuis le début de la saison. En gros, c'est plutôt Colomani ou Gonzalo Ramos. On n'a pas eu le temps, finalement, de voir en faux avant-centre Asensio. Il était sur le banc vendredi et on va le revoir. On a hâte de le revoir. Ça revient dans la rotation. Ancien numéro 9, moi, comme il me dit Faux 9, j'aime pas ça. Il en faut un. Il en faut un. Moi, je rejoins un peu ce qu'a dit Laure. Moi, je suis aussi pour Ramos. Après le match de vendredi, en tout cas, il a montré des choses intéressantes. Une autre alternative dans ce jeu en appui. Et puis, c'est comme aussi pour un gardien de but. Un attaquant, il a besoin d'enchaîner les matchs pour la confiance. Donc, ça a bien marché vendredi. Pourquoi changer ? Pour le moment, en Ligue des Champions, c'est Colomani qui est privilégié depuis le début. Et quand Ramos a joué, c'était au match à Newcastle. Et là, les deux étaient sur le terrain. Et Ramos en pivot, je comprends l'idée. Mais vous le voyez beaucoup, on a pu. Oui, je trouve qu'il... Pas énorme. Il a plus cette capacité-là que Colomani. Oui, mais pas énorme. Et j'ai trouvé que Colomani avait été décevant, grossièrement, sur ses sorties en Ligue des Champions. Donc, je ne vois pas pourquoi Ramos ne mériterait pas aussi d'avoir sa chance sur un match comme ça. On va parler de l'adversaire de cette équipe de Newcastle, dont on se souvient qu'elle avait submergé le Paris Saint-Germain au match allé. Une équipe de Newcastle. Je tourne vers vous, Tom. On va en parler dans un instant. Rappelez qu'elle a engrangé quand même de la confiance ce week-end. Clairement. Elle restait sur deux défaites juste avant la trêve. Une en Ligue des Champions à Dortmund. Une en Première Ligue à Bournemouth. Mais elle s'est bien relancée hier, Tom, avec une victoire importante face à Chelsea. Et d'ailleurs, je parle de relance. Alexander Isaac, qui est revenu de blessure, c'est le meilleur buteur cette saison de Newcastle. C'est lui qui a ouvert le score pour les Magpies. Égalisation magnifique sur coup franc de Raheem Sterling en Première Période. Et ensuite, ça a déroulé au retour des vestiaires pour les joueurs d'Eddie Ho. Oui, à Newcastle encore, il y a beaucoup d'absents. Il n'y a toujours pas de Sven Botman, de Dan Byrne, de Sandro Tonali, de Callum Wilson. Mais déjà, le retour d'Alexandre Isaac va leur faire beaucoup de bien. Mais ils ont montré lors de ce match qu'ils sont capables de battre de bonnes équipes, malgré tous ces absents. Donc, je pense qu'ils vont aborder ce match mardi avec pas mal de confiance. Avec ce pressing, cette intensité à Saint-James Park qui a poussé Thiago Silva, on vient de le voir, sur le troisième but, à la faute. Et un quatrième en fin de rencontre à 11 contre 10 d'Anthony Gordon. 4-1 pour Newcastle, qui est quand même irrésistible cette saison à domicile. C'est un petit peu moins le cas à l'extérieur. Même score que contre le Paris Saint-Lenri, ils arrivent dans quel état d'esprit ? Les Magpies, ils disent qu'il faut qu'on aille gagner au parc quoi qu'il arrive ? Ils sont dans l'obligation presque de gagner parce qu'ils viennent de perdre leurs deux matchs face à Borussia Dortmund. Donc, s'ils veulent garder leur destin entre leurs propres mains, ils ont l'obligation presque de gagner face à Paris. Mais sur ce qu'ils ont montré lors du match allé à Saint-James Park, je ne pense pas que cette équipe de Paris fait trop peur à Newcastle. Ils arrivent tranquilles, ils se disent c'est bon. Ils n'ont pas compris que c'était différent au parc quand même. Ils sont totalement tranquilles. Mais ils sont en confiance et avec les joueurs qui reviennent comme Alexander Isaac, ça leur donne la possibilité de faire quelque chose. L'état d'esprit dont parlait Hervé, c'est un facteur très important sur ce match. Parce que Paris va être revanchard. Paris va vouloir techniquement, je pense, à son tour, d'une autre façon, vous donner la leçon. Et pour le coup, au PSG, le parc a été très bon. J'ai mis les mots dans l'autre. Je reviens juste un instant sur les postes d'attaquants au PSG. Votre avis m'intéresse sur l'homme qui est derrière moi, qui était derrière moi il y a quelques secondes, Kylian Mbappé. Pour vous, il est bien là où il est, à gauche. Parce que c'est une option également de le mettre dans l'axe par rapport au débat qu'on avait. Après, il ne permet pas. C'est le téléphone qui tombe. C'est le baptême de feu. Non, il ne permet pas avec Dembélé. Donc je pense qu'il y a eu cette discussion, c'est le capitaine. Donc il a un lien avec son entraîneur. Et s'il est là tout le match, c'est sûrement que ça a été discuté en amont. Et si c'est là qu'il se sent le mieux pour lui et pour le collectif, alors why not ? Mais en tant que numéro 9, non, moi je n'y crois pas trop. J'aime bien sur le côté. On aime bien prendre un peu de vitesse sur le côté gauche. C'est quelqu'un qui a rayonné quand il jouait soit à deux attaquants, notamment plus jeunes avec Falcao, ou soit quand il vient du côté gauche et toujours avec cette incertitude. Il peut de temps en temps se rapprocher du numéro 9 qu'il joue en ce moment, Ramos. Est-ce que c'est la charnière qui doit le prendre ? Est-ce que cette liberté-là, je pense qu'elle est essentielle pour qu'il trouve de l'espace ? Et c'est là qu'il arrive à faire, dans cette position à gauche, juste pour conclure ? Ouvrir ou fermer. Exactement. Vous avez vu arriver. Quelle complicité. Mais c'est ça spécial ? Non mais vraiment, c'est devenu sa marque de fabrique. Donc c'est aussi comme ça qu'on l'aime. Ce sera mardi soir sur Canal Plus Foot. PSG Newcastle, match capital pour les deux équipes. Pas d'erreur dans ce match. La personne qui va perdre ce match sera quasiment éliminée. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce PSG Newcastle. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, le PSG va accueillir Newcastle pour le compte de la cinquième journée de Ligue des Champions. Cinquième journée, je rappelle au classement, Don Moon est primé avec 7 points. Le PSG vient en deuxième position avec 6 points. Troisième, tu as le Milan AC avec 5 points. Et quatrième, Newcastle avec 4 points. Cela signifie que ce PSG Newcastle est hyper décisif. Ce match-là est hyper important pour les deux équipes. La personne qui va perdre ce match dira quasiment adieu à la Ligue des Champions. Parce que ce match est très capital. Très capital. On a un PSG qui a gagné Monaco en championnat 5 buts à 2. Et de l'autre côté, tu as un Newcastle qui arrive en pleine confiance avec le succès sur Chelsea 4-1. Ils ont atomisé Chelsea 4 buts à 1. Du coup, donc, ça s'annonce à un match très ouvert. C'est comme ça que moi, je vois les choses et moi, je vois un match très ouvert. Très ouvert, les amis. Parce que le PSG aura à cœur de se venger suite au match allé perdu à Newcastle 4 buts à 1. Le PSG voudra se venger. Et de l'autre côté, tu as un Newcastle qui est dormu, qui doit absolument gagner s'il veut rester encore dans la course. Au minimum, un match nul pour ne pas complètement tout perdre. Donc, je m'attends à un match très ouvert, très ouvert, les amis. Du coup, donc, le PSG, les amis, je suis un peu inquiet pour le PSG, notamment définitivement. On sait que le PSG concède énormément d'ocadrons. Face à Monaco, ils ont concédé encore 14 ocadrons. 14 ocadrons, les amis. Monaco a tiré 14 faux buts pour Chelsea 4. C'est énorme, les gars. C'est vraiment énorme. Donc, la fébrilité défensive du PSG, ça ne me rassure pas. Derrière, tu as un Newcastle qui arrive en pleine confiance. Ils arrivent vraiment lancé. Après, les amis, je pense que Lucien Rit aussi ne doit plus nous sortir un schéma tactique qui sort de l'espace. La dernière fois, il avait aligné quatre avant-centre. J'espère qu'il sera trouvé le juste et qu'il y ait pour pouvoir gagner sur le match face à Newcastle. J'espère voir. J'espère voir. Parce que, à mon avis, Newcastle va ouvrir le jeu. Si Newcastle ouvre le jeu, pour moi, le monde est le professeur idéal. Si Newcastle ouvre le jeu. Et moi, je vois Newcastle venir ouvrir le jeu. Parce qu'ils sont deux au mur. Si Newcastle ouvre le jeu, moi, j'aimerais voir. Colomoni à la pointe. Après, s'il faut des centres, s'il faut jouer en bloc bas, Colomoni ne sera plus utile. Là, il faudra un Gonzalo Ramos. Et Lucien Rit qui sera trop la bonne formule. Moi, je vois mal Lucien Rit qui s'est planté contre MMSC deux fois du site. Et la paix du face à Newcastle, 4 buts à 1. Je ne vois pas Lucien Rit qui perd en bout. Donc, je vois un PSG qui va gagner Newcastle. Après, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ça se joue sur des détails. Parfois, ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui va remporter le match. Derrière, on doit avoir un grand Kiyan dedans. Kiyan doit sortir au match. Si le PSG veut gagner Newcastle, il te faut un grand Kiyan vaper. Ça, c'est illimitable. Il te faut un grand Kiyan. Si Kiyan passe à côté de son match, franchement, je vois mal PSG gagner Newcastle avec un Kiyan mauvais. Donc, il faut un grand Kiyan. Et s'il a envie de montrer, s'il a envie de confirmer qu'il est vraiment un grand joueur, il doit vraiment, il doit sortir un grand match face à Newcastle. Un très grand match. Après, les amis, comme je l'ai dit, je vois très mal Lucie Henrique passer à côté d'un adversaire deux fois. Il a perdu au match les 4-2 à 1. Je le vois très mal passer à nouveau au match retour, surtout au parc du Prince. Moi, je vois une victoire du PSG. Je vois un match serré, un match ouvert mais serré. C'est-à-dire qu'il y aura des buts parce que les deux équipes vont s'ouvrir, ils n'ont plus rien à perdre. Je vois un match ouvert mais serré peut-être un 3-2, un 4-3. Je vois un match très ouvert. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que le PSG peut battre Newcastle aisément ? Ou alors, tu penses tout simplement que Newcastle peut créer la surprise au parc du Prince ? Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné d'activer la cloche de notification pour me réunir dans toutes les prochaines vidéos. C'est ce, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao, ciao.